Pour musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartia Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% et j'espère que vous êtes bien préparés pour le ramadan qui arrive. Alors, ramadan, shahar baraka, shahar el prier, shahar salat, ok ? Donc, je le répète encore une fois, je m'adresse aujourd'hui aux gens qui font le ramadan. Je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui aiment la musculation et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente que s'il y a des gens qui cherchent à faire de la masse musculaire pendant le ramadan, c'est foutu. Moi, personnellement, je vous le dis, même si vous arrivez à faire peut-être un tout petit peu de masse musculaire, ce ne sera pas le truc de taré, mais ça va être compliqué parce qu'il faut laisser le temps d'adaptation au corps. À moi, ça reste court quand même pour faire un changement, pour prendre de la masse. Bon, après, chacun réagit différemment et chacun a un avis. Donc, je vous laisse vous exprimer en bas de la description, en commentaire et donner votre avis. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux gens et arrêtons de faire les faux-culs. On ne voit pas passer de notre vie à la salle de sport. OK, les spartiates, j'adore pousser. Je travaille dans une salle de sport et je suis propriétaire d'une salle de sport. Et ce n'est pas pour ça que je me permets de m'entraîner matin, midi et soir, ou de m'entraîner tous les jours non plus. Non, je ne suis pas une machine et j'ai autre chose à faire, m'occuper de ma vie personnelle, ma vie familiale, beaucoup de choses. Et pourquoi, aujourd'hui, je vais m'intéresser à ces gens-là qui ont une famille, qui ont un travail, qui sont occupés et qui essayent toujours de s'organiser pour trouver un intervalle de temps où ils vont à la salle pousser pour entretenir leur corps parce que le sport, c'est la santé. Je m'adresse à ces gens-là parce que, je le répète encore une fois, ce n'est pas tout le temps facile de trouver ce chrono-là et de trouver la motivation de franchir la salle de sport pour aller pousser. Surtout pendant le mois du Ramadan où il y a le jeûne. Il faut un mental d'acier. C'est une expérience, OK, c'est une expérience, ce jeûne-là. OK ? Il faut s'armer de patience et éviter les tentations et oublier ce manque qu'on a qui est l'alimentation, l'eau, parce que je peux vous dire que le fait d'avoir soif quand même, c'est compliqué. Mais, rien n'est possible. On est des spartiates. Rien n'est possible. On le fait depuis l'âge de 7-8 ans, je crois que moi je le fais. Donc, tout va bien. On est en bonne santé. Voilà. Donc, je m'adresse à ces gens-là et arrêtons de dire, oui, moi je peux m'entraîner 5, 6 fois, 7. Aujourd'hui, je vais vous donner un programme d'entraînement que je peux vous dire facile à faire. Vous pouvez trouver l'intervalle de temps qu'il vous faut dans la semaine et vous pouvez vous reposer aussi comme il faut parce que c'est hyper important pendant ce mois de se reposer. Parce que si vous ne vous reposez pas, ça va être comment ? Ça va tirer d'un truc. Ça veut dire quoi ? Soit dans le travail, vous allez faire de la merde, vous allez être stressé, soit dans votre vie de famille, vous allez faire de la merde et vous allez être stressé tout le temps. OK ? Donc, avec le programme que je vais vous donner, vous allez trouver le temps pour aller vous entraîner, votre vie de famille, même si vous avez envie de faire les courses pour le ramazan, de cuisiner, de tout faire. OK ? Et ne pas tout le temps être stressé, aller à la salle de sport, faire des séances de merde, etc. Non. Moi, je m'adresse à ces gens-là qui ont un rythme de vie où ils courent tout le temps, OK ? Où ils bossent aussi parce que c'est pas parce que tu fais le ramadan que tu bosses pas et c'est pas parce que tu fais le ramadan que tu arrêtes de travailler non plus. Ah bah oui, mais après, il faut payer les factures aussi. Voilà. À part que s'il y a des gens qui ne travaillent pas, je peux vous le dire que maintenant, ils peuvent se reposer à la maison et dormir et attendre juste l'heure de couper le jeûne. Ah bah oui, la vie est belle. Ah bah non, non, non. Ah bah moi, je peux vous dire que moi, je vais vous faire une journée type, vous allez le voir, c'est compliqué, je charbonne, je peux vous le dire. Mais bon, je résiste et je fais ce qu'il y a à faire. Le programme que je vais vous donner, il est simple. Il se compose de trois séances. Regardez bien la caméra. Trois séances, OK ? Je répète encore une fois, c'est un programme qui, débutant, confirmer tout ce que vous voulez, mais qui va vous permettre, OK, de garder un rythme correct et régulier de séances d'entraînement. Facile à faire, sans vous blesser, vous entretenez votre masse musculaire et vous évitez au maximum possible de la perdre, OK ? Parce que si on va pas à la scène de sport, c'est clair qu'il y a des risques qu'on perd notre masse musculaire. Alors, première séance. Qu'est-ce que je voulais vous donner en première séance ? Le dos et les épaules. Petit muscle, gros muscle. Alors, le dos, qu'est-ce que je vous ai choisi ? Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais ? Je fais du tirage vertical, tirage horizontal et je fais de la T-barre. Maintenant, je l'ai fait encore une fois, ils vont vous dire le choix des exercices, machin. Choisissez trois exos qui vous donnent des bonnes sensations au niveau du dos, qui ciblent bien l'ensemble de votre dos. Moi, j'ai fait tirage vertical, tirage horizontal, la base, j'ai pris la T-barre. Je peux vous dire que ça me suffit largement pour bien sentir mon dos, OK ? Mais, les spartiates, vous allez pas en faire comme vous faites d'habitude pour votre dos, parce que c'est pas possible pendant ce mois-ci, parce que vous avez pas assez d'énergie. Et vous allez pas pousser de la même façon et vous allez voir dans le programme. Donc, vous prenez trois exos pour le dos, que ce soit par exemple, moi je vous donne un exemple là, mais vous aussi ne me suivez pas vêtement. Mais prenez les exercices que vous aimez travailler, qui vous donnent des bonnes sensations. Par exemple, moi je dis tirage horizontal, tirage vertical, T-barre. Et je fais trois séries de chaque exercice en 12 reps. Mais, au niveau de la charge, vous allez me demander, prenez une charge, allez, on va dire, d'habitude, vous travaillez avec, on va dire, au tirage horizontal, vous travaillez avec 70 kg, 60 kg. Prenez 45 kg ou 50 kg et faites les 12 reps correctement avec une bonne exécution. Vous allez bien sentir votre dos et on cherche pas à se défoncer, à faire un malaise à la salle de sport ou à se blesser. Vous êtes déshydraté, vous avez pas bu, vous êtes fatigué, vous avez une journée complète. Alors, vous allez à la salle de sport, évacuez un peu de stress, entretenir votre masse musculaire, rentrer à la maison, manger tranquillement, ça s'arrête là. Il n'y a pas de frustration, ok ? Donc, les trois exercices, trois séries de 12 reps de chaque. Vous les enchaînez. Bien sûr, les séances, je vous dis une chose, les séances vont être un peu plus courtes. Vous allez faire moins de séances durant la semaine avec ce programme-là. Mais, le temps juste de terminer le mois et de revenir à l'état d'avant, par exemple, où vous vous entraînez un 4-5 fois avec chaque muscle par séance, où vous reprenez votre cycle habituel. Ok ? Donc, oui, quand vous faites 12 reps, je vous dis la chose, prenez votre temps pour bien récupérer et enchaînez vos trois séries et passez à notre exercice et ainsi de suite. Passez après à l'épaule. L'épaule, vous prenez par exemple, développé militaire, vous prenez l'élévation latérale et l'élévation frontale. Franchement, je vous dis, trois exercices, vous choisissez les trois exercices que vous conviennent suivant la salle que vous avez, peut-être que vous avez des machines spécifiques pour les épaules, etc. Moi, par exemple, je fais développé militaire, élévation latérale et l'élévation frontale. Je me fais pareil, trois séries de 12 reps. Ok ? Je prends minimum entre 45 secondes et une minute pour bien récupérer. De toute façon, je récupère. Donc, vous n'allez pas boire rien du tout, récupérez votre souffle et vous enchaînez. Franchement, regardez. Six exercices. On a fait deux muscles. Là, vous avez en tout, on va dire, là vous avez neuf, 18 séries à faire de 12 reps. La séance, ça va être par clé. En 45 minutes, une heure, terminée. La charge. Prenez une charge où vous n'allez pas vous blesser. Une personne qui est charge au développé militaire qui met 30 kilos, elle ne va pas la soulever. Même si elle la soulève, elle ne fera pas les 12 reps, elle ne fera pas le même nombre de reps qu'elle fait d'habitude en ayant bien mangé. Donc, ce qu'elle fait, plus intelligente, elle baisse un tout petit peu. Ok ? Elle passe à 26 ou 24 kilos et elle fait ses 12 reps tranquillement avec une bonne exécution terminée. Je le répète encore une fois, ne vous acharnez pas, ça ne sert à rien. Ok ? Donc, ça, c'est la première séance. Deuxième séance, on fait les pecs. Ok. Après, le déroulement des séances, c'est simple. Soit vous allez lundi, après vous allez mercredi, après vous allez vendredi. Voilà, comme ça, vous avez laissé le temps de récup. Commencez lundi, vous laissez mardi, après vous allez mercredi, vous laissez jeudi et vous allez vendredi. Ou sinon, laissez tout le temps, les 24 heures de récup entre. Franchement, durant ce mois-ci, surtout, surtout, laissez le temps de bien récupérer. Parce que je vous le dis au niveau des probatures, si vous allez envoyer, si vous allez faire votre séance, il faut laisser quand même un petit moment pour récupérer et éviter de se blesser. Pec, catexo, simple, développé incliné. Et je le répète encore une fois, pourquoi commencer avec le développé incliné. Il tire plus que le développé couché. Le développé incliné, il permettra de cibler le haut des pecs. Chose que les gens, ils n'arrivent pas à remplir le haut des pecs. Le bas du pec, il est rempli, le haut non. Donc, on essaie de faire, de rendre le pec plus, on va dire, plus beau et plus bien bombé. Donc, ce qu'on fait, on commence avec le développé incliné. On se fait, simple, 4 séries de 12 reps. On développe incliné. Soit vous le faites à la barre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la barre, vous passez à l'alter. Bam, 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 4 séries de 12 reps. Prenez une charge, franchement, qui vous met en difficulté jusqu'à la deuxième rep. Ça suffit. N'essayez pas de faire des séries, par exemple, de 6 reps ou 8 reps, par exemple, et de soulever lourd pour vous blesser. Non. Ça, c'est un programme, que ce soit pour un débutant ou un confirmé, pour bien entretenir, je le répète encore une fois. OK ? Et aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller à la salle 5 à 6 fois par semaine. Vous passez au développé couché, vous faites pareil, 4 séries de 12 reps. Vous passez au poulie vis-à-vis, vis-à-vis poulie haute. Bam, bam, 4 séries de 12 reps. Écarté, poulie, basse. Soit vous mettez un bon incliné, bam, vous travaillez votre écarté, ou vous le faites avec des haltères. 4 exercices, 4 séries de 12. Là, vous avez 4 fois 4, 16 séries de 12 répétitions. Séance terminée. Dernière séance de la semaine, c'est les jambes. Alors, les jambes, c'est simple. Soit vous faites le squat ou soit vous faites des soulevés de terre. Vous faites les deux dans la même séance. Avec le ramadan, ça ne va pas le faire parce qu'au niveau énergie, vous êtes mort de chez mort et il y a moyen de vous blesser. Donc, soit vous faites le squat ou soit vous faites des soulevés de terre. Et vous pouvez alterner entre les deux chaque semaine. Ok? Ça veut dire qu'on commence par le squat, on fait 4 séries de 12. Par la suite, on passe à la leg extension. Pareil, on fait 4 séries de 12 reps. On met toujours une charge qui sollicite bien notre muscle, qui met notre muscle en difficulté. À partir de la dixième rep, tu sens bien que ton muscle est en train de brûler. Pas besoin de faire le fou. Ok les spartiens? Leg extension, on a dit 4 fois 12 reps. On passe à la presse 45. Pareil, 4 fois 12 reps. Et on passe maintenant à la leg curl. La leg curl allongée ou assise que vous avez dans votre salle. 4 séries de 12 reps. Et pour terminer, les mollets. Les mollets, ce qu'on fait 4 fois par exemple 50 reps. Quand je dis 50 reps, c'est un chiffre. Quand ça commence à brûler, parce que c'est avec des... Faites des séries longues. Des séries de 30, des séries de 40, des séries de 50. Mais ça va aller vite avec les mollets. Ok? C'est un mouvement rapide. Terminez la séance. Terminez le programme. C'est pour ça que je vous ai dit quand... Je le répète encore une fois. Pour la séance jambes. Cette semaine-là, vous faites des squats. La semaine d'après, vous faites des soulevés. Les faire les deux au même temps. Ça va être compliqué. On est au mois du ramadan. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Ne faites pas les super-héros. Ok? Programme simple. Je le mets en bas de la description. Les preneurs. Je vous laisse tester. Ceux qui ne veulent pas le prendre, il n'y a pas de problème. Moi, mon but c'était le partage à 300%. Ça c'est un programme spécial ramadan. Simple à faire. Facile aussi à faire. Et vous n'allez pas trouver des excuses. Parce que 3 séances par semaine, on peut trouver un crûneau. Allez, un petit intervalle de temps. 1h, 1h15 maxi par séance. Vous pouvez le trouver pour aller à la salle. Après, j'espère que la salle n'est pas trop loin non plus. Donc, voilà un programme. Je le répète encore une fois. Pour le choix des exercices. Si le choix que j'ai fait, ne le copiez pas bêtement. Prenez les exercices qui vous donnent des bonnes sensations. Essayez de varier les exercices parce que vous avez quand même 4 semaines de jeûne. Donc, essayez dans les semaines de varier. Et bien sûr, les gens qui peuvent aller plus que 3 fois par semaine. Allez-y. Voilà. Moi, j'ai donné mon avis. J'ai donné les conseils. Ça c'est un programme que j'ai appliqué. Et, franchement, qui me permet d'entretenir ma masse musculaire. Les gens qui estiment qu'ils vont faire de la masse musculaire durant le ramadan. Tant mieux pour vous. Voilà les spartiates. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis en bas de la description. Ok. Bon Ramadan à tous. Ma page Facebook, Art3TeamHK, mon Instagram, MaîtreCal. Et n'oubliez pas que toutes les vidéos que je fais, c'est pour le partage. Je me mets dans votre peau. Je sais, on est des galériens. J'essaye au maximum possible de partager. Et j'essaye de répandre aux besoins des abonnés de ma chaîne. Il n'y a que la souffrance qui paye les spartiates. Sinon, le Facebook de la salle Spartiates Gym, le test de Bûcher. Restez toujours à 300%. Je compte sur vous les spartiates. Et bon Ramadan à tous.